bon si tu regardes cette vidéo j'imagine que tu as déjà entendu une ou plusieurs de ces expressions sans trop savoir si elles sont correctes et ce que tu aimerais savoir c'est bien comment est ce qu'on dit à ta santé en russe ou à votre santé ou chinchin en bref qu'est ce qu'on dit lorsque l'on tient le verre en main et que l'on veut trinquer et bien sache que tu es bien tombé car c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo juste avant de passer aux explications sache que l'objectif de cette chaîne c'est de t'enseigner le russe donc si tu souhaites apprendre la merveilleuse langue de pouchkine je t'invite à consulter mon site internet russes débutants point fr mais bon on aura l'occasion à parler en fin de vidéo sur ce et bien commençons sans plus attendre attaquons les explications et comme on dit en russe paye c'est parti voyons donc tout de suite comment trinquer en russe alors tout d'abord sachez que on entend souvent de la bouche des français nasdrovya c'est quelque chose qui revient souvent sauf que sachez que c'est complètement faux nasdrovya ça n'existe pas ce n'est pas du russe et à ma connaissance n'est même pas une autre langue slave vraiment c'est c'est une erreur de dire ça ça ne se dit pas ce qui existe et c'est peut-être de là d'où vient l'idée des français qui disent nasdrovya c'est peut-être le mot l'expression nasdrovya qui si vous avez l'oeil n'est pas russe mais polonaise et donc nasdrovya c'est du polonais et ça signifie santé ou à ta santé donc quand on quand les polonais trinquent mais ça peut aussi vouloir dire à tes souhaits quand quelqu'un est terminé sachez que en russe si vous dites nasdrovya si vous dites nasdrovya donc l'expression polonaise à un russe il comprendra ce que vous voulez dire même si ça lui fera bizarre voyons maintenant une expression proche qui existe bel et bien en russe mais qui n'a pas le sens que vous pensez en russe ce qui existe ce qui ressemble au fameux nasdrovya polonais c'est nasdrovya alors ça s'écrit nasdrovya mais ça se prononce nasdrovya alors je vais pas vous détailler pourquoi simplement c'est lié avec les règles de prononciation de langue russe si ça vous intéresse aussi bien de connaître ses règles de prononciation que l'alphabet russe mais à moi ce que je vous propose c'est de l'apprendre en une semaine donc l'alphabet russe plus les règles de prononciation et pour ça il ya un lien dans la description pour une série de cours qui durent une semaine en fait une vidéo par jour pour justement apprendre l'alphabet russe en une semaine mais bon toujours est-il que vous avez l'expression en russe ici donc le haut qui est en rouge là en gras c'est pour dire que c'est la syllabe sur laquelle vous allez accentuer donc vous dites pas comme un français il dirait nasdrovya non non on dit nasdrovya on accentue bien sur le haut nasdrovya ok sauf que et bien nasdrovya malgré tout ce n'est pas exactement ce que vous pensez c'est à dire que nasdrovya en russe ça a une signification proche de bon appétit si vous voulez quand vous donnez quelque chose à manger à quelqu'un vous pouvez vous pouvez lui dire un bon appétit en russe c'est priyatnavo apetita mais ce que vous pouvez dire aussi c'est à ta santé mais dans le sens mange à ta santé et dans ce cas là vous allez dire nasdrovya mais c'est que quand on donne quelque chose à manger à quelqu'un ce n'est pas quand on trinque nasdrovya nasdrovya mais alors si nasdrovya nasdrovya et nasdrovya sont incorrects si ce ne sont pas les bonnes manières de dire à ta santé en russe ou chin chin eh bien comment est-ce que c'est quoi la bonne manière comment est-ce qu'on fait eh bien je vous le montre tout de suite à l'écran il ya trois manières de faire c'est les trois plus répandus donc on va y aller une par une la toute première donc là où il ya la flèche verte ça se prononce zavache zdorovya alors ça s'écrit zavache zdorovya mais c'est zdorovya ça se prononce et ça sert ça signifie à votre santé lorsque vous parlez à plusieurs personnes donc vous êtes en face de plusieurs personnes vous levez votre verre et avant de boire vous dites zavache zdorovya ok zavache zdorovya ensuite la deuxième expression elle se prononce exactement de la même manière et elle s'écrit quasiment de la même manière si vous êtes attentif vous verrez que la différence elle est là au niveau de la majuscule en fait la seule différence c'est si vous écrivez à votre santé à une personne que vous voyez donc à une seule personne que vous voyez vous allez mettre un vrai majuscule 1 la lettre que j'ai entouré c'est pas un b c'est un vrai et donc ça va être zavache zdorovya la prononciation est exactement la même c'est juste que quand vous vous voyez quelqu'un en russe à l'écrit vous mettez un vrai majuscule ok et donc pour la troisième expression bien vous vous en doutez de toute façon c'est écrit à l'écran c'est pour le tutoiement quand vous traquez avec une seule personne et que vous dites à ta santé ta santé za tfaiyo zdorovya za tfaiyo zdorovya za tfaiyo zdorovya za tfaiyo zdorovya et donc ça c'est une personne avec le tutoiement sachez que il est aussi possible de trinquer à quelque chose par exemple à l'amitié à l'amour à la patrie etc et donc pour ça vous allez utiliser ça qui signifie pour mais dans cette situation plutôt à donc à accent et ce à quoi vous trinquez vous le mettez après et vous mettez à l'accusatif l'accusatif ça fait partie des déclinaisons russes c'est un peu technique comme point mais je vais vous donner quelques exemples enfin quelques phrases toutes faites pour dire à l'amitié pour trinquer à l'amitié vous allez lire za družbu za družbu pour trinquer à la patrie za rodinu za rodinu pour trinquer à l'amour vous allez dire za ljubov za ljubov a nous za nas a vous za vas a ceux qui nous aiment za тех kto nas ljubov za tier kto nas ljubov za rodinu za družbu za te kto nas ljubov za rodinu za družbu za te kto nas ljubov et vous pouvez faire des combinaisons infinies comme ça il vous suffit juste de connaître le nom enfin ce à quoi vous voulez trinquer et le mettre à l'accusatif alors l'accusatif pour vous faire une petite parenthèse ça fait partie de ce qu'on appelle les déclinaisons russes qu'on appelle aussi d'ailleurs les cas russes c'est un gros morceau de la grammaire russe si vous voulez c'est aussi important que la conjugaison et ce serait trop long d'en parler ici d'ailleurs j'ai un programme d'apprentissage donc une série de leçons qui fait en tout dix heures donc vous voyez que c'est quand même un gros morceau où je vous explique de a à z comment fonctionnent les déclinaisons qu'on appelle aussi les cas russes donc le programme s'appelle les cas russe et si vous êtes intéressé et bien allez dans la description pour voir et bien et bien justement comment comment ça fonctionne sur ce je laisse la parole aux camarades vladimir au revoir les amis très vite est 2020 nous sommes tu me pas de l'on à trois dix ans 21 siècle nous vivons en un temps nous devons tout pour un pour un pour un pour un pour un pour un Nous attendons maintenant la guerre de l'accurrent. Nous espérons et nous espérons que tout le plus de l'acquérance ne s'accueillera. Nos propres plans, rêves ne sont pas dépassés de la Russie. De la force et de l'acquérance de chaque de nous est une vraie et de la vie. La vie de nos enfants.